bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler un peu de TOX et non je ne parle pas de TOX je parle de TOX et oui TOX c'est un beau petit système que je vais vous montrer mais avant il faudrait peut-être que j'aille sur wiki juste pour pouvoir lire la page wiki parce que je suis un espèce de connard j'ai même pas lu la page wiki non je vais aller sur bordel tu sais quand ça commence en bordel parce que c'est toujours mieux pour un youtubeur d'avoir la page wiki c'est comme ça on peut se rappeler des trucs qu'on oublie instantanément en startant la vidéo donc en bref TOX comme vous pouvez si bien le lire TOX est un logiciel libre et open source sous le gpl v3 comme on voit ici qui est disponible sur presque toutes les os qui existent dans le monde et sûrement toutes les os parce qu'on peut recompiler on a la source et tout ça et tout ça et puis c'est basé sur le voip et les vidéoconférences tout ça messagerie instantanée et puis aussi on peut s'envoyer des trucs un peu en torrent pair to pair et puis tout ça est chiffré donc en bref c'est un peu le concurrent direct de skype c'est super utile je vais vous montrer un peu donc ce qui est spécial avec TOX c'est que c'est pas un programme en lui-même TOX c'est un peu un kernel c'est une sorte de centre j'ai dit kernel mais fallait pas parce que kernel c'est pas un os c'est un core c'est juste une librairie sur lequel on va build un programme avec une interface donc ici on a mettons QTOX et UTOX qui sont presque pareil vous avez le choix de celui-là que vous voulez comme là je me suis déjà créé un profil donc tout ce que j'ai à faire c'est mettre mon mot de passe et puis j'ai fait le test juste pour être sûr pour voir si les vidéos conférences marchaient tout ça et puis on a tous nos settings donc en bref comment ça marche c'est qu'on envoie par email ou de quelque façon à nos amis notre TOX ID et puis après ça ils mettent dans ADFRIEND whatever et puis comme ça ils tombent en ami et puis tout est crypté ça marche quand même assez bien il y a des petites latences mais c'est pas tant pire et puis honnêtement je vais tout de suite passer aux avantages d'utiliser UTOX ou QTOX c'est premièrement de pas se faire spy ben de pas se faire espionner pourquoi j'utilise l'anglais en permanence parce que je suis habitué de pas se faire spy tout simplement parce que si vous connaissez les services de Skype ce qu'ils font c'est que littéralement ils savent tout dans leur serveur donc vous faites spy en permanence UTOX totalement différent c'est totalement anonyme et puis tout ça et puis c'est open source donc on sait ce qu'il y a dedans tu te fais pas spy c'est cool aussi un gros avantage il ne néglige pas Linux ça c'est évident et puis aussi tu peux transférer des datas mieux dans le sens où est-ce qu'il y a tous ceux qui sont sur Linux qui ont essayé de transférer un fichier à un ami ou même une photo c'est extrêmement limité parce que Skype le save sur leur serveur et puis il faut après ça aller le rechercher c'est un gros fiasco ça ça va juste faire du pair to pair network du P2P ce qui veut dire en bref ça va dire le dossier il est là va le chercher si ça tente à ton ami ça va être beaucoup plus simple c'est sûr que je l'explique pas de la meilleure façon mais en tout cas donc c'est ça il y a plein d'avantages si vous avez juste des amis sur 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 Linux à parler c'est parfait même si vous en avez sur Windows s'ils sont assez ouverts côté le logiciel que vous allez utiliser pour parler Utox c'est d'après moi le meilleur logiciel que vous pouvez avoir mais si vous avez bien resté sur Skype comme des connards et bien vous êtes dans la merde ça ressemble à ça donc je vous ai dit qu'il y avait plusieurs versions là on est sur Utox je vais vous montrer aussi Utox je pense qu'on peut ouvrir plusieurs instances en même temps ça serait cool oui on peut mon Dieu c'est malade à moins que ça l'aille buggé est-ce que ça l'a buggé ouais donc c'est ça non ça l'a pas buggé c'est ça le Utox ID et puis c'est même bourré dans un QR code aussi ça c'est surtout pour les téléphones parce que c'est compatible avec tous les téléphones c'est malade donc c'est ça là Qtox c'est plus complet il y a plus de settings à l'intérieur donc pour les gens un peu plus avancés ça peut paraître parfait si vous voulez avoir le total mais total contrôle Qtox parfait pour vous hein Qtox mais Utox reste assez simple extrêmement simple si vous cliquez sur vos amis et tout ça et puis vous avez vos settings là et là que vous pouvez faire qui sont assez straight forward c'est évident c'est compatible avec presque tout ce que Skype fait pour pour exemple si vous voulez stream votre écran montrer votre écran à votre ami ça va passer par la caméra hein donc si on essaye je mets mon setting de périphériques entrée vidéo à écran donc attendez je vais le refaire parce que là j'ai pas setup la grandeur je vais le mettre de cette grandeur là et puis après ça si je fais ça je fais un aperçu qui lag parce que c'est comme vous voyez je fais un aperçu j'ai même pas checké combien ça prenait de FPS attend un peu on va voir système monitor je vois que graphiquement ça pompe, ça rase euh ok ça utilise un corps entier un corps de mon i7 donc c'est sûr que c'est pas trop conseillé c'est pas si vous avez un vieux processeur c'est pas la meilleure des choses mais euh c'est pas pourri non plus ah euh bordel blaze ouais il y a quelques bugs comme ça des fois ça fait ça c'est un peu gossant mais euh en tout et partout ça va très bien euh je vous ai juste montré les versions que j'ai été capable de compiler parce que honnêtement il y en a plein d'autres versions de de logiciels pour gérer Tox comme Toxic euh il y a euh Venom Venom ? ouais c'est ça Venom euh il y en a plein d'autres c'est juste que bizarrement ils mettent les comment compiler mais ils disent pas toutes les defenses pis ça c'est vraiment de la merde ça rend tout vraiment compliqué euh attends il porte assez petit ça ça doit être parce que j'ai une grosse résolution mais en tout cas c'est ça donc comme vous voyez c'est vraiment euh Qtox c'est plus difficile à handle pour les débutants donc si vous êtes un débutant et vous voulez juste quelque chose de très simple Qtox parfait Qtox si vous voulez avoir le total control c'est ça qu'il faut parce que vraiment on a le choix euh j'ai même pas testé il y a dessus la langue que je veux ça c'est le russe hein je suis pas con ouais c'est totalement le russe je serais con de croire au au contraire euh après ça il y a tout ça il y a les vidéos euh maintenant je fais ça ouais donc c'est ça c'est ça c'est ça notre licence donc j'espère vous avoir bien expliqué comment que ça marche Qtox qu'est-ce que c'est tout ça en fait c'est que je voulais juste parce que je sais qu'il y a plusieurs utilisateurs Linux qu'en ce moment sont même pas capables d'utiliser Skype hein euh je le tiens à le répéter à presque toutes mes vidéos euh Microsoft arrête pas de dire on aime Linux on aime Linux on va rajouter Bash dans la prochaine version blablabla euh ben oui vous aimez Linux vous êtes même pas foutu de rendre compatible avec les dernières versions de Skype Linux hein c'est comme euh vous pouvez euh vous pourrez faire une je trouve ça con c'est comme comment je pourrais l'expliquer à quoi ça sert de faire de donner des diamants si t'es un enfoiré en permanence t'sais c'est ça ressemble à ça là Skype marche pas bien dans sa situation qui est là il y'est pas bien y'en a même qui sont même pas capables d'utiliser Skype à cause qu'avec leur distribution Linux ou whatever ça fait des bugs c'est juste c'est horrible c'est putride ça mérite pas d'exister donc d'après moi si euh d'ici des euh des updates du futur Skype marche plus ce qui m'étonnerait pas je m'envoie direct sur Qtux et honnêtement je retourne plus jamais à un système propriétaire de chez Microsoft parce qu'honnêtement là c'est de la merde donc c'est tout pour cette vidéo j'espère que vous avez apprécié euh moi en train de gueuler après Microsoft et puis euh qui vous parle un peu de Qtux et de Utux euh euh les liens pour aller les trouver dans la description parce qu'honnêtement ces deux programmes là sont vraiment très bons hein comme vous pouvez voir ils sont assez légers en plus c'est euh 38 MO mais on va arrondir à 40 et 3 MO pour Utux euh le U c'est comme un euh c'est le U micro hein c'est avec la petite queue c'est euh en fait c'est microtux hein c'est micron whatever en tout cas c'est pour ça qu'il fait juste 3 MO et puis c'est c'est souvent aussi pour ça que la caméra euh le truc qui va filmer ton truc n'est pas aussi bon que ça hein fait que mal malgré qu'il est plus facile Utux à utiliser Utux pourrait toujours être une meilleure idée parce qu'honnêtement euh c'est c'est comment dire oh bordel après une grande journée hein j'arrête pas de de brailler parce que ouais c'est ça que Utux est beaucoup plus complet euh beaucoup mieux optimisé aussi c'est euh euh ouais c'est ça euh tout simplement Utux ont euh tronqué quelques trucs à à bain des places mais honnêtement si vous voulez si vous êtes vraiment quelqu'un de straightforward et puis qui veulent pas de merde euh Utux peut être une bonne version hein mais c'est c'est comme si vous voulez utiliser euh ce software là tous les jours et que vous parlez avec euh je sais pas moins une cinquantaine de personnes euh c'est sûr que Utux va être meilleur pour vous c'est juste ça que je veux dire donc euh c'est tout pour cette vidéo j'espère que vous l'avez aimé comme d'habitude si vous avez des questions à propos de Q ou de Utux euh ou de Tox tout seul ou même de Linux mettez-les dans la description ah oui je l'ai fait je l'ai fait j'ai dit dans la description c'est dans les commentaires espèce de con bon donc vous voyez hein hier je parlais de problèmes avec ma quand je parle et puis j'arrête pas de dire description pas commentaire bravo Scott euh je te donne euh une plaque euh et puis euh honnêtement euh je vous demanderais même pas si vous êtes encore là vu que j'ai vu qu'hier il y avait deux personnes qui étaient rendues jusqu'à la fin euh de mon euh de mon explication sur Thor hein c'était 25 minutes j'aurais pu le compresser en 6 minutes si je voudrais mais j'ai pris 25 minutes parce que je suis un port et puis euh c'est ça hein euh quand on est comme moi euh c'est pas mal dur de raccourcer les trucs parce que euh je suis con hein à la base tu sais c'est 12 minutes hein si vous perdez 12 minutes de votre vie et bien euh je vous dis euh encore une fois merci hein d'aimer et de trouver entertaining ce que je fais parce qu'honnêtement euh même moi parfois je me dis euh bordel c'est long euh euh en tout cas euh pour conclure cette vidéo que je ne sais que je ne sais jamais comment conclure euh je sais pas est-ce que je pourrais donner un avant-goût comme mon ancienne vidéo de ce que je vais faire next honnêtement je sais vraiment pas ce que je vais faire next parce que pour certains qui le reconnaissent hein Ehrlich je suis en train de suivre un beau petit tutoriel hein pour ceux qui auront déjà suivi un tutoriel comme ça hein pas dans le temps réel Ehrlich pour ceux qui connaissent ils savent ce que je fais en résumé j'essaie de développer un jeu et puis euh j'y vais à ma vitesse j'y vais quand même lentement euh fait qu'il reste pas d'avoir de tutoriel mais ce que j'aimerais vraiment faire un tutoriel dessus ce serait KVM pour ceux qui savent pas KVM ça va l'air vraiment malade c'est en bref c'est une virtual machine mais basé sur le carnet Linux ça a l'air vraiment vraiment puissant mais à part ça hein les vidéos reste pas d'abonder parce que c'est ça ouais j'espère que vous avez apprécié cette vidéo un peu plus comme vous voyez j'ai euh j'utilise pas mon écran de portable qui est euh 1360 peut-être 10 ou de quoi de genre par euh par 900 ou 800 en tout cas là j'ai mes vidéos vont être en true 1080p 60fps à cause que j'utilise justement un autre écran mais euh j'espère que vous voyez assez grand hein comme vous voyez j'essaye la plupart du temps de mettre tout plus grand euh zoomer à contrôle mais j'y arrive pas toujours toujours en tout cas euh là ça fait 10 minutes que je me rallonge sur cette merde euh j'espère que vous avez aimé la vidéo euh comme d'habitude mettez vos commentaires euh dans la description parce que j'aime ça dire commentaire dans la description parce que je suis un connard ça fait 3 fois que je dois faire mon intro en tout cas tout ce que j'ai à dire c'est que je vous aime je vous aime je vous aime et on se revoit pour la prochaine vidéo c'est cette vidéo c'est cette vidéo c'est cette vidéo c'est ce que j'aime Sous-titrage ST' 501